Ami Turfistes, bonjour ! Nous allons essayer encore une fois cette semaine de trouver les chevaux qui sont sur la montante afin que vous puissiez les suivre de plus près lors de leur prochaine sortie. Notre but, c'est de vous permettre d'avoir un maximum de gagnants. Commençons avec l'épreuve d'ouverture de cette 14e journée. Ford Stride, que nous vous avons demandé de suivre la fois dernière, a confirmé qu'il est très à l'aise dans cette fourchette. Il a échoué d'extrême injustesse derrière le grand favori Ryder Cup. Ford Stride ne tardera pas à ouvrir son palmarès au champ de Mars. Fidèle à son habitude, Benjamin Bou a démontré qu'il faut encore le considérer dans cette classe. Nous vous invitons à suivre sa ligne droite finale, plus particulièrement dans les 75 derniers mètres. Le coursier de Rameshwar Gajadar ne doit pas être activement éliminé à sa prochaine participation. Pour terminer le round-up de cette première course, notons le retour très encourageant en compétition d'Infinite Destiny. Ce cheval qui n'a qu'un œil maintenant ne s'est pas vraiment senti à l'aise durant tout le trajet. Vous pouvez d'ailleurs voir comment il frôle les barres en pleine descente. Malgré tout, il ne sera pas ridicule dans la ligne droite finale. Ce premier galop de course ne peut qu'être bénéfique aux représentants de l'écurie Gajadar. Nous attendons déjà avec impatience sa prochaine sortie, keep an eye on him. Deuxième course. Dans ce petit champ, il y a trois chevaux que nous avons retenus. Tout d'abord, la course en net progrès de Bongo Beat. Il est parti un peu trop vite, surtout pour les 1650 mètres. Son cavalier n'a jamais pu le ramener quelque peu et vous verrez qu'il ne cèdera qu'à environ 100 mètres de l'arrivée. Définitivement une performance très prometteuse. Bongo Beat devrait être très dangereux à sa prochaine sortie sur un parcours moins long. Un 1500 mètres, à notre avis, ferait l'affaire. Hugo the Boss, pour sa part, a été l'auteur d'une belle fin de course. Ce coursier démontrait déjà depuis un certain temps qu'il lui manque ce petit plus pour faire la différence. Lorsqu'il n'est pas bousculé, il court à son aise. Il est encore dangereux au finish. Hugo the Boss est mieux dans sa peau et il finira par passer par le boxe des vainqueurs. Nous avons intérêt à avoir à l'œil. Finalement, notons les débuts encourageants de Colo Quest, certes dernier à l'arrivée, mais vous pourrez constater que dès le départ, il n'aura pas une course de tout repos. Et dans la ligne droite finale, il sera quelque peu bousculé par un concurrent, mais en dépit de tout cela, le coursier de Patrick Mervin n'est pas loin à l'arrivée. De plus, il avait besoin de cette course et que le Quest sera un hostiaire pour ses adversaires à sa prochaine sortie. La troisième course a vu la nette domination du superfavori Amazing Bold. Celui n'a pas d'adversaire à sa taille dans cette fourchette. Nous notons la très bonne course de rentrée de Darcy Zarcy pilotée par Souffoul. Le coursier de Meish Ramdin a évolué en queue de peloton sur la margeure partie de la course et a pression son dash final dans les derniers 300 mètres. Darcy Zarcy a clairement fait comprendre qu'il n'a rien perdu de sa superbe et qu'il faudra compter avec lui dès sa prochaine sortie. Un coursier très utile pour l'entraîneur Shailesh Ramdin. Tchèque, non plus, n'a pas été décevant. Il s'est bien défendu dans la ligne droite finale. Le coursier de Rameshwar Gajadar progresse lentement mais sûrement et ne semble pas loin de son meilleur niveau. Son entourage ne veut pas le bousculer et le laisse venir à son rythme. Tchèque sera, selon nous, un gros danger sur un parcours de 1400 mètres, voire en 1500 mètres. On aurait tort de l'ignorer. En revanche, la performance de Prince of Wings doit être complètement ignorée. Nous n'avons jamais compris la tactique employée par son jockey. Il n'avait pratiquement aucune chance de figurer à l'arrivée de cette façon et c'est ce qui s'est passé. Prince of Wings vaut définitivement mieux que cette septième place à l'arrivée. Il sera un candidat valable à sa prochaine sortie. Il n'y a pas grand chose à signaler dans cette quatrième course. Ashanti Gold, comme nous l'avions fait ressortir dans cette même rubrique à sa dernière sortie, n'a pas commis d'erreur pour enregistrer sa première victoire de la saison. Slingamalinga, pour sa part, continue de progresser. Nous sommes convaincus qu'il ne tardera pas à signaler son premier succès sur notre hippodrome. Après une course à côté de la plaque, Wanderlin semble avoir repris du poil de la bête. Toutefois, il a été assez malchanceux durant toute la course, n'obtenant pas de clear-run dans la ligne droite finale. Il est à surveiller de près la prochaine fois. Terminons avec Gida, qui a démontré que lorsqu'il est sagement piloté, il peut faire sentir sa présence à l'arrivée. Certes, ce cheval n'est pas un champion, mais dans la classe dans laquelle il se trouve, Gida reste un adversaire coriace qu'il faut respecter. Quitte à le répéter, il ne faut pas qu'il soit bousculé sur la partie initiale de la course. Cinquième course La plus grosse progression de cette course est sans conteste, Why Worry. L'entraîneur Kiki Henry sait qu'il possède au sein de son effectif un très bon coursier qui peut encore progresser et pourquoi pas jouer dans la cour des grands. Samedi, il aurait gagné s'il n'avait pas eu à changer de ligne. Nous vous recommandons de suivre sa progression à partir du dernier virage. Why Worry sera le cheval à battre à sa prochaine apparition. Prince of Troy, contrairement à ses deux dernières sorties, n'a pas suivi en dernière position cette fois-ci. Même s'il progresse dans la ligne droite, vous constaterez que sa progression n'est pas la même que lors de ses deux dernières courses. Le coursier de l'écurie Faucune demeure un solide candidat dans cette fourchette et sera toujours le cheval à battre lors de sa prochaine tentative. Le vieux Solar Symbol reste toujours solide à son poste et ne mérite que le respect. Finalement, il sera préférable d'ignorer la performance de Samedi. Il a fait une tentative dans une fourchette supérieure, mais vous constaterez dès le départ que ce cheval va tirer et ne sera jamais à l'aise durant sa course. Aurait-il dû partir devant ? En tout cas, Samedi n'a jamais pu faire sentir sa présence au finish. Une course à ignorer. Il ne peut qu'être plus performant à sa prochaine sortie. La sixième course. Le championnat des trois ans nous a livré son tout premier vainqueur, Nightclub, qui a piégé tout son monde en s'imposant de bout en bout. Commodore Pete a pour sa part perdu sa course au départ. Vous verrez qu'il est le plus rapide au départ, mais suite à une hésitation de son cavalier, il va perdre sa position. Ce qui va lui coûter la victoire au sprint final. Commodore Pete est quand même le coursier à suivre lors de ses prochaines sorties. Le nouveau Istikrar doit être crédité d'une honorable prestation. Il n'était pas au summum de sa forme et avait besoin de ce premier galop de course. Malgré tout, il s'est bien défendu en ligne droite finale. Le coursier de Vincent Allette ne peut que progresser à partir de maintenant et il devrait nous offrir un bien meilleur visage à sa prochaine tentative. Istikrar est à notre avis un cheval d'avenir. L'autre nouveau Skywalk Luke a été discret et n'a pas couru à la hauteur de sa réputation. Il faut prendre en ligne de compte qu'il n'a pas fait de la compétition depuis un an. Et comme il n'avait pas beaucoup de galop dans les jambes, on ferait mieux de le revoir par la suite. Finalement, Sweep Forward continue de décevoir et ne semble pas le cheval que nous croyons qu'il était. Nous allons néanmoins le revoir. Dans la septième course, cinq chevaux au départ. Il n'y a pas eu de grands enseignements à tirer à l'exception de la mauvaise monte de Mulen sur le cofavori Esquimorolle. Esquimorolle. Celui-ci n'a pu avoir son même rendement en ligne droite finale. Green Keep a de son côté démontré si besoin est qu'il est toujours présent parmi l'élite et qu'il faut continuer à lui faire confiance. Quant à Chief Mambo et Captain Frill, ils ne semblent plus avoir leur place chez l'élite. Mais devraient être suivis dans une fourchette inférieure. Dans l'épreuve de clôture, nous dirons que le nouveau Blue Lord est venu offrir au superfavori Moon Raider une victoire sur un plateau. D'abord, regardez ce qu'il fait sur la partie initiale de la course. Il va challenge le meneur In Position sur la majeure partie de la course. In Position ne sera alors plus en position d'accéléré. Et vous verrez également qu'au 400 mètres, il gêne sévèrement Wonder Kid. Celui-ci va perdre du terrain à ce moment précis et cela lui coûte la victoire. In Position et Wonder Kid feront sentir leur présence la prochaine fois et ces deux chevaux restent très valables dans leurs fourchettes respectives. La grosse déception de cette course est Go West. Ce coursier de l'écurie Gilbert Rousset, venu avec une bonne réputation, n'arrive toujours pas à se frayer un passage dans sa fourchette. Samedi encore, il n'était qu'un simple spectateur. Nous avons l'impression qu'il arrive difficilement à suivre le rythme d'une course pour le moment. Samedi encore, il n'est qu'un simple spectateur. Samedi encore, il n'est qu'un simple spectateur. Samedi encore, il n'est qu'un simple spectateur. Samedi encore, il n'est qu'un simple spectateur.